Yo c'est Fawn, ça fait un bail que j'avais pas fait d'idéo, ça fait facilement 4 mois maintenant donc je suis pas mort mais disons que entre deux, bah j'ai eu quelques petits soucis des soucis bien plus que personnels mais on va en parler un peu à cul ouvert là maintenant dans cet odieux du coup comme je l'ai dit, ça fait environ 4 mois que j'ai pas fait d'idéo ça fait 4 mois que j'ai voulu faire des vidéos, j'ai eu plein d'idées mais en fait je me suis retrouvé à avoir juste un blocage personnel à me dire, ouais je vais faire ci, je vais faire ça et au bout du compte, je fais que dalle c'est ce qu'on appelle plus simplement de paralyser analytique où juste t'as plein de choix, tu sais pas que de choix faire et puis si tu vas se bloquer, tu fais rien, ça arrive à tout le monde, c'est normal c'est terrible, je suis en train d'enregistrer ça à 5h du mat' vraiment grosse insomnie mais bon, il fallait bien que je fasse à un moment et du coup, qu'est-ce que va devenir la chaîne ? c'est vrai qu'est intéressant, qu'est-ce que je vais faire avec cette chaîne on est 7700 maintenant, c'est dans ces eaux là 7000 pingouins à rejoindre la chaîne et en vrai c'est plutôt cool, je suis relativement fier de ce que j'ai pu faire comme vidéo je suis content d'avoir pu aider des gens, avoir pu créer un peu de valeur tout ça, c'est vraiment sympa bien sûr, il y a des hauts, des bas, il y a des vidéos que j'apprécie moins que d'autres par exemple, je peux vous prendre la vidéo de tuto Euro qui, pour moi, aurait pu être plus intéressante, mieux amener et voilà, c'est quoi, il y a combien de temps la vidéo de tuto Euro ? j'ai juste regardé deux secondes, c'était un an ouais, ça aurait pu être plus intéressant, j'aurais pu juste mieux parler et puis en fait, j'ai pris, enfin ça c'est ridicule je trouve cette vidéo parce que j'ai pris une vidéo d'un gros youtubeur j'ai dit, bon bah, je vais mal parler, je vais dire ce que je pense et peut-être que ça va aider les gens, mais en fait non, ça a juste ramoté des milliers de fans de tuto Euro qui sont relativement plutôt jeunes, qui m'ont insulté mes grands morts et j'étais là, bon bah, c'était sympa et ironiquement aussi, avec cette vidéo, ça m'a amené des gens sur mon discord des gens très sympas, genre certains sont devenus des potes, c'est vachement cool il y en a d'autres qui étaient un peu plus enfantins et qui ne sont pas restés très longtemps sur le serveur et cette vidéo m'a apporté des bonnes choses et des mauvaises mais comme quoi, il y a ce petit côté fun où ça fait 300k vues mais 300 000 vues, pourquoi au bout du compte si c'est pour ramoter plein de gamins et en vrai, c'est à partir de ce moment-là que ça m'a un peu déprimé parce qu'il y a un certain changement à partir de ce moment-là où avant, la vidéo de tuto Euro, je parlais de la communauté francophone du dessin la critique, ce qui allait, ce qui allait pas avec les réseaux sociaux enfin, je donnais mon opinion sur la chose qui me déplaisait c'était sympa puis j'ai eu un déclic en mode, ouais non, mais en fait, c'est pas ce que j'aime faire et si c'est juste faire ça pour la fame, pour attirer les gens bah, fuck it, j'ai plus envie et on peut voir que les vidéos après, c'était genre les vidéos de 1er avril que j'ai fait avec ma copine qui était vachement cool c'était pas ma copine à ce moment-là mais ça reste vachement fun de faire cette vidéo une vidéo sur l'échec et le dessin une vidéo sur la misspaint et j'ai commencé à faire des trucs que j'aime un peu plus et c'était sympa j'ai eu même, bah en fait encore un truc sympa qui m'a ramené la vidéo de tuto Euro c'était des sponsors, entre guillemets genre la vidéo sur Gaomon ou la vidéo sur la screenbar de BenQ pour faire de la lumière sur ton écran c'était sympa, c'était un plus surtout que ma tablette graphique était un peu sur la fin du coup ça m'a pas mal aidé de toute façon que je travaille beaucoup avec des tablettes graphiques sans écran c'était sympa d'ailleurs et après, je sais pas pourquoi j'ai refait la bêtise de revenir sur le YouTube francophone à mal parler ouais, y'a ça qui va pas, y'a ça qui va si il faudrait changer ça, il faudrait changer si et euh... ouais, c'est encore une des vidéos c'est pas que j'aime pas mal parler ou que j'aime pas donner mon avis sur certaines choses mais c'est juste que des fois c'est pas nécessaire en vrai genre, on peut pas juste changer les choses en disant ouais, ça va pas ça changerait rien du tout et puis euh... après je vois qu'il y a d'autres vidéos plus intéressantes une vidéo où je vois que j'ai pris du recul c'était la vidéo où je ne dessine jamais comme Fawenheart et celle-là c'était la vidéo où je vous disais ouais, je peux vous dire certaines choses mais il faut que vous appreniez à vérifier par vous-même parce que je suis un random qui vous dit des choses enfin, pas forcément juste et après, je sais pas, j'ai eu un élan encore de troll et de taquinage comment devenir YouTuber et faire dessin célèbre où c'était juste le bruit d'une imprimante en vrai, cette vidéo me fait toujours autant rire mais et le culot de cette vidéo, c'est que je l'avais mis sur le serveur de ChaDessin à l'époque et ChaDessin a pas du tout aimé il m'a banned de son Discord et ça c'était un move enfantin encore une fois mais... en parlant de ChaDessin, c'était un des YouTubers qui allait suivre après Ne dessinez jamais comme SutoDro et c'était Ne dessinez jamais comme ChaDessin et je sais qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui me la réclament mais en vrai c'est pas une vidéo nécessaire ChaDessin, il fait du contenu pour des gens qui veulent commencer le dessin ou qui veulent juste regarder un YouTuber influenceur divertissement, faire du dessin et c'est pas quelqu'un qui est là pour t'apprendre à dessiner et puis... voilà quoi, chacun fait son contenu, chacun fait sa merde basta et... en vrai, les prochaines vidéos, ça allait il y a la vidéo Plagia ou Fanart qui, je trouve, est une vidéo importante où j'explique la différence entre un Plagia et un Fanart enfin, c'est simple, efficace et ça permet d'aider les débutants Genre, encore une de ces vidéos qui m'apportent de la valeur et qui, moi, m'intéresse d'autres vidéos où je vendais des cours enfin, des tests de vente de cours façon de faire de l'argent et puis le reste de vidéos, ça allait ça marchait pas autant que les anciennes vidéos c'est sûr parce que je tapais pas autant dans le... dans... dans la fourmilière mais, au moins, j'avais cette sensation d'aider les gens et de m'amuser derrière ce qui est, en soi, worse et maintenant, la question c'est qu'est-ce que je veux faire avec la chaîne ? et pour être honnête avec vous j'en sais pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de fois où j'avais juste envie de give up et il y a plein d'autres fois où j'avais juste envie de donner des... des tutoriels de dessin ou bien donner des conseils sur la productivité et... des conseils sur comment faire des commissions comment faire X, comment faire Y et j'ai eu plein d'idées et puis, bah en fait, comme j'ai dit au début de la vidéo j'ai réussi à rien faire parce que, bah... ouais... j'étais perdu en fait il y avait un mélange de j'étais perdu je savais plus ce qui me faisait plaisir et... aussi... j'avais envie de faire des vidéos pour... aider les gens mais aussi que ça ramène un peu de fame derrière question d'égout hein... mais après réflexion, bah... je peux pas savoir ce qui me fera plaisir sans que j'essaye je peux pas tester des choses sans savoir que ça va marcher et en fait, bah... il faut juste que je tente des choses et c'est la chose que je peux faire et tenter des choses qui me font plaisir derrière et c'est essentiellement ça l'avenir de la chaîne c'est que je vais tenter de faire des choses qui me plaisent et des choses qui peuvent vous aider derrière si vous avez des idées de vidéos si vous avez... pas forcément un concept si vous avez un problème avec le dessin je suis toujours preneur je suis toujours à l'écoute que ce soit dans les commentaires YouTube dans mes DM Insta ou sur Discord je suis ouvert essentiellement beaucoup à la discussion avec vous si c'est pour vous aider c'est... c'est toujours cool mais ouais, bah... en tout cas, je suis sûr d'un truc c'est que... il y a deux vidéos qui vont suivre la première vidéo étant une vidéo sur... la critique de dessin je sais pas si ce sera la critique des gens sur le serveur Discord ou si ce sera la critique sur mes propres dessins comme j'avais fait déjà à l'époque mais c'est un concept de vidéo que j'appelle la rotisserie qui sera essentiellement de la critique de l'amélioration de vous aider de vous donner des conseils que vous... que vous puissiez vous améliorer tout ça tout ça et techniquement il y a une tablette graphique qui arrive en ce moment c'est une... ouillon il me semble que c'est... non c'est... c'est une XP-Pen qui arrive qui m'a été enveillée par XP-Pen il faudra encore que j'attende qu'elle arrive je sais pas quoi est-ce qu'elle arrivera mais euh... en vrai le tablette c'est une tablette à cran qui a l'air intéressante on verra ce que je... je vais pouvoir faire avec mon avis là-dessus je suis plutôt positif pour le moment concrètement pour revenir à ce que je disais par rapport aux vidéos s'il y a des gens qui s'attendent à... ne dessiner pas comme X comme critique à l'avenir si je le fais ce sera clairement sous un autre format et une vision plus globale d'un artiste que juste un... ouais t'as fait... t'as donné ça comme explication bah c'est faux c'est pas ça et c'est... bah lui... bah bon... bah ta race... enfin... chacun fait ce qu'il veut chacun apprend comme il veut j'ai autre chose à foutre mais ouais c'est clairement pas prévu pour le moment et si ça me fait pas plaisir je le ferais pas mais ouais si vous écoutez cette vidéo et bien merci à vous de encore m'écouter et encore suivre ma chaîne YouTube parce que ça fait vraiment plaisir en espérant que je puisse vous apporter plus de valeur à l'avenir en espérant de vous aider pour la plupart ceux qui commencent à dessiner ou ceux qui dessinent maintenant et qui... qui ont besoin de conseils je m'estime pas forcément supérieur à n'importe quel artiste pour donner des conseils j'essaie juste de donner mon expérience de me donner des points de vue et en espérant que ça puisse aider évidemment ça marchera pas tous les coups mais on fait comme on peut et encore une fois merci de suivre cette chaîne et puis on se revoit pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à venir sur le Discord et si vous voulez nous parler d'un problème de dessin de productivité ou peu importe n'hésitez pas à venir parler avec moi sur Discord sur Insta ou dans les commentaires tout me va aller passer une bonne journée et j'espère que la prochaine vidéo sortira bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501